On dit quoi ? Non, attends, pause On dit quoi, my love ? J'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes produits finis mes coups de coeur, mes un peu moins coups de coeur, mais pas du tout mais vraiment quand je dis pas du tout, c'est vraiment genre what the f, ok ? Donc c'est parti, on y va, avant de rentrer dans les détails bienvenue à toutes les nouvelles qui me rejoignent et à toutes celles qui sont là depuis le début jusqu'à même quand j'ai fait une longue pause sans rester à m'attendre même quand je prenais mon temps, tout ça Je vous aime Ah c'est la danse de l'amour J'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors attends que je m'installe confortablement pour toutes celles qui ne l'auraient pas encore vue cette coiffure protectrice, j'ai fait une vidéo qui est là, normalement quelque part là, tu cliques là avant de cliquer, il finit d'abord cette vidéo quand même tout aussi, regarde avant la vidéo et puis après tu viens tu cliques Oh quand même Donc c'est parti, aujourd'hui on parle de mes produits finis Alors j'ai commencé par une catégorie que je ne présente jamais dans mes vidéos et je ne sais pas pourquoi est-ce que je ne le fais pas mais là il y en a cumulé quelques-uns on m'a parlé de bouffe, ok ? Alors, pour toutes celles qui ne le sauraient pas encore, je fais une... Attends, 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 avant que je commence à te dire ce qui t'intéresse, moi ce qui m'intéresse est-ce que tu t'es abonné ? Non, mais pourquoi tu fais ça ? Abonne-toi ! Juste là, abonne-toi, comme ça tu ne manqueras aucune de mes vidéos en cliquant sur la cloche qui est juste à côté, c'est-à-dire que tu as mon nom et puis ensuite il y a une petite cloche, tu vois ? Tu cliques comme ça, les notifications sont activées comme ça dès que tu es une vidéo Ah, direct, tu es au courant, tu vois ? Parmi les firsts ! Alors on parle de nourriture, celles qui ne le savent pas, qui ne me suivent pas sur Snapchat ou qui ne le savent pas tout simplement, je suis une accro au thé, je suis une addicte de thé c'est-à-dire que je le tais et moi on a une histoire d'amour, vraiment, clairement Et ces temps-ci, quand je dis ces temps-ci, ça fait genre 3 ans, 2 ans ou 3 ans Izzy se me corrigera, Izzy ou ma chérie, si jamais tu peux te parler un... I love you ! Elle me corrigera, mais en fait c'est elle qui m'a fait découvrir ces thé-là de la marque Emma En fait, ça se présente comme ceci, c'est dans des boîtes comme ça, je crois que c'est vendu 1,50€, peut-être, chez Emma C'est juste trop bon, alors c'est 100% naturel Comment on appelle ça ? Fairtrade là, je vais vous mettre le nom de Fairtrade Je crois que c'est commerce équitable ou un truc comme ça, je vais essayer de vous mettre le nom quelque part Et en fait c'est juste trop trop bon, ils ont des dizaines de senteurs, une bonne dizaine de senteurs tout au long de l'année Et moi vraiment mes préférées, ma préférée c'est celle-ci, donc c'est Organic & Fusion C'est une dizaine biologique, bonne nuit, centéine, donc ça c'est à la cardamone et à la menthe Et c'est vraiment extrêmement bon Et celle-ci, c'est ma deuxième préférée, c'est au cranberry Et vous savez que je raffole de cranberry, thé vert et cranberry c'est vraiment mes deux préférées que j'achète tout le temps, sincèrement Donc le nombre de boîtes de ce truc que j'ai emmené à mon travail dans le tiroir C'est ce qui me suit sur snap, quand je vous fais mes snaps du matin, vous voyez non, je suis une petite grosse Voilà, mon tiroir il est toujours plein de boue Ensuite, ça, ça, c'est l'équivalent pour les gens qui aiment le Nutella Moi je n'aime pas le Nutella, je sais, je sais, je sais, je sais, arrêtez, arrêtez Non, arrêtez, pas la peine d'écrire des commentaires méchants Je sais, je sais parce que les êtres humains qui n'aiment pas le Nutella Mais, si tu aimes le Nutella, tu vois ton amour pour le Nutella La qualité de quand tu passes, tu veux le prendre une cuillère, tu vois Moi c'est la même chose pour ça C'est la pâte à tartiner de chez Lotus, pâte à tartiner au spéculoos C'est l'équivalent de quelqu'un qui aime le Nutella C'est-à-dire que ça, c'est mon Nutella à moi C'est juste trop beau en fait Le jour où j'ai découvert ça, ça a été ma révolution J'en ai acheté depuis peut-être 7 ou 8 C'est-à-dire qu'il y en a toujours en fait chez moi Pour être sûre que je ne manque pas en fait On ne sait jamais ce qui peut se passer Tout d'un coup, patatra, comme ça, ça peut leur prendre des sites de pleurs, en commercialiser On en a toujours un ou deux en avant chez moi On ne sait jamais ce qui peut se passer Extrêmement bon, mais alors très mauvais pour ma peau Ça, c'est le genre de truc Parfois quand j'ai envie de faire à manger Genre 3 soirs d'affilée, je me fais du thé et tartiner avec ça Laisse tomber les boutons maintenant Ça vient s'installer direct sur mon visage Et du coup, j'ai décidé Alors, j'ai décidé, j'essaye J'essaye, parce que je suis une grande buveuse de thé Mais j'essaye de faire des efforts Donc, en fait, mon poteau tourne, voilà Donc j'essaye de réduire ma consommation de sucre dans mon thé Et du coup, j'ai passé mon temps, ces temps-ci, à acheter des sucrètes comme ça Alors, pas forcément de la marque Candérel Là, il se trouve que c'est Candérel Mais je prends aussi bien celle de chez Auchan que celle de chez Carrefour Enfin, peu importe dans celle-là où je le trouve Et je trouve que c'est... Je sais pas si c'est vraiment meilleur Je pense qu'il y a mieux Il y a le sirop d'agave, etc. Il y a plein de sucre naturel Le miel Je sais pas ce que je préfère, mais bon Mais je pense que c'est moins calorique Réellement moins calorique que le sucre Après, c'est pas très très bon Parce que c'est du faux sucre, machin Oui, d'accord Mais moi, je fais ce que je peux Déjà, j'essaye d'arrêter le sucre dans mon thé Étape par étape, d'accord On va passer au All Natural Vers la fin de la vie Quand on sera bientôt, hein Bon, l'instant, je suis pas à 5% dans le naturel Les gens qui font ça Franchement, eh, franchement, big up Franchement, si tu es dans les All Natural Pas de sucre chimique Pas de truc chimique Et tout Franchement, je te respecte Ah, sincèrement Big Et pour finir Alors, ça, c'est pareil En fait, je suis quelqu'un qui grignote beaucoup Je grignote vraiment beaucoup, beaucoup Au travail, je suis assise Je fais un dossier Je grignote, je fais un dossier Je grignote Donc, je vais partir de ces gens Qui ont besoin de grignoter constamment Et du coup, dans la même veine J'ai recommencé à acheter des chewing-gum Alors, ça, c'est vraiment des phases C'est-à-dire qu'un coup, j'achète des chewing-gum Vraiment, genre, à chaque fois que je vais faire les courses Et un coup, j'oublie, en fait, que ça existe Mais vraiment, genre, totalement Donc, en ce moment, je suis dans les Hollywood Red Mix Ceux-là, en fait, vous savez, les espèces de boîtes comme ça Et il y en a un autre paquet, là-bas, qui est Alors, mais vraiment C'est vraiment pas très bon En fait, il y a de la pastèque dedans Et en fait, c'est un goût de melon Et je ne mange pas de melon Je n'aime pas le melon Comme dit mon grand-père On ne dit pas, c'est... Ouh, t'écoutant On dit que je ne l'aime pas Et je n'aime fortement pas le melon Et ça a un goût de melon alors que c'est à la pastèque Donc, je raffole Go figure, ok ? On passe maintenant au côté beauté Alors, quand je dis beauté, c'est vraiment dans le grand sens du terme Si ça, vous le connaissez Capillairement parlant, hein Corotivant parlant Ah, est-ce qu'il y en a qui se rappelle ? C'est les cocos, les cocos Corotivant parlant J'aimais trop cette chanson J'aimais trop, trop cette chanson Donc, capillairement parlant Ça, c'est le coach de ma vie Vous savez, voilà, il n'y a plus rien à dire C'est le Iden... Est-ce que c'est celui-là ? Oui, c'est celui-là J'ai hésité avec le S.A.M. Mais je préfère celui-là C'est le Iden Body Works Coconut Shea All Natural Cleanse & Co-Wash C'est vraiment très long pour dire que c'est un co-wash, en fait Donc, c'est une crème lavante C'est exactement ça, en fait Condition & Wash, en même temps Donc, c'est une crème lavante Qui concerne de la noix de coco Et du beurre de carité Et qui... Ça sent juste trop bon, en fait Ça sent... Celle qui aime la noix de coco Vous allez vous retrouver là-dedans J'ai pas fait de... Est-ce que j'ai fait un Hocus Focus là-dessus ? Non Si ça vous intéresse que je vous fasse un Hocus Focus Sur mes co-washes préférés Dites-le-moi là dans les commentaires Et je vous ferai, ok ? Et c'est vraiment ça Ça veut dire que c'est une crème Qui va laver vos cheveux Qui va les rendre propres Qui va les rendre propres Votre cuir chevelu Mais sans la grisser Vraiment sans aucune agressivité Sur le cuir chevelu Ou sur vos longueurs C'est juste un bonheur Et celle-ci, comparée à celle de chez S.A.M. Mousse légèrement Donc moi, pour moi dans ma tête En fait, je me dis Tant que ça mousse pas Mon ami, c'est pas en train de laver ma tête Si ça mousse pas C'est un problème Ton truc, c'est du fake Et du coup, celle-ci mousse légèrement Alors, c'est pas non plus La grosse mousse des shampoings Mais c'est une mousse crémeuse Enfin, je sais pas comment dire Mais en tout cas, c'est vraiment un produit Qui est nettoyant Qui ne contient pas de... Quoi là ? Pas de parabènes Et pas de sulfate Après, il y a encore d'autres trucs Qui sont pas très très bons Mais principalement Il n'y a pas de parabènes Et il n'y a pas de sulfate dedans J'en ai déjà un Qui m'attend là-bas Ensuite, je vous disais La dernière fois dans la dernière vidéo Qui est juste là, je crois Ou dans celle d'avant Je sais pas En tout cas, je vais vous mettre La playlist de mes produits finis ici Que j'allais arrêter d'acheter Les body shop Les grands formats comme ça Alors, celle-là est arrivée Un jour où j'étais vraiment Dans la dèche C'est-à-dire qu'il fallait Qu'acheter une crème Et il y avait une promotion Sur ce format-là Je regrette pas De l'avoir acheté Parce que c'est ma senteur préférée Noix de coco Hello No surprise Mais c'est pas C'était très long Le temps de m'en servir Ça a mis genre deux mois Avant que je la termine Et là, pour le coup, Je l'ai vraiment tué Très hydratant Franchement On se concentre en body shop Pour leur beurre corporel Je suis vraiment Très, très, très fan Parce que moi J'ai une peau très sèche Comme vous le savez Et ces beurres-là Moi, m'hydratent La peau sèche Parce que j'ai pas besoin De rajouter du beurre de carité Contrairement à des laits Ou des crèmes par exemple Comme celle de chez Victoria's Secret Victoria's Secret C'est comme si je mettais De la Nivea sur ma peau Clairement, intérêt zéro C'est comme si tu avais Versé de l'eau dans le désert C'est exactement le même effet C'est la même chose Celle-ci, en fait Hydrate ma peau Ne laisse pas de film gras Et ça sent bon C'est-à-dire que des fois Le matin au bureau Quand par exemple J'ai ce genre de haut là Tu sais, tu te retournes Pour chercher un truc Dans ton tiroir Parce que tu es une grosse mangeuse Et quand même Tu te sens C'est 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 doux Donc ça sera mon gros coup de coeur Pour les beurres corporelles De chez Body Shop Encore une fois Puis c'est un petit peu Pour la taille Moi je ne prendrai plus Ce genre de taille là Parce que c'est trop long Et au bout d'un moment La senteur en fait Devient éclairante À force De mettre ça tous les matins Pendant une semaine Deux semaines Trois semaines Un mois Deux mois Ça devient éclairant Alors que quand tu changes Avec le petit format Tu changes assez souvent Du coup quand tu retrouves Ta senteur Et bien Là c'est un vrai kiff quoi Alors sur cette crème là Ils disent 48 heures D'hydratation Pour les peaux très sèches Je n'irais pas jusqu'à 48 heures Avec ça C'est clair et net Mais pour la journée En tout cas Pour ma peau très sèche Oui Ça hydrate ma peau Pendant toute la journée Alors celui-ci Je vais vous le présente Produit fini numéro 18 Ou 19 C'est mon baume à lèvres Donc là c'est la version Stick Le baume à lèvres De chez Nuxe Rêve de miel Voilà C'est le rêve de toute ma vie Rêve de miel Sous format crème pour les mains Sous format baume en peau Ou sous format stick Comme ça Enfin clairement Je ne dirais jamais assez de bien Sur ce baume à lèvres C'est vraiment Moi c'est mon coup de coeur préféré Il bat même celui A la rose de chez Chanel Chanel On vous voit Avec vos prix là On vous voit Très très hydratant Extrêmement riche En fait Ça dépose dans un espèce de film Bien souvent Quand c'est les périodes Comme ça Automale Hivernale J'en applique une grosse quantité Avant d'aller me coucher Je fais mon gommage En fait Vous connaissez mon gommage préféré Lui ou non C'est celui de chez Lush Donc je fais mon gommage Et j'applique ensuite une grosse quantité de ça Avant d'aller me coucher Et le lendemain c'est bon C'est parti Je peux remettre mes rouges à lèvres Liquide mat Sans aucun problème Parce que ça hydrate vraiment les lèvres C'est pas juste ça reste posé en profondeur Non Ça repulpe en fait les lèvres Et ça enlève toutes les petites peaux mortes Moi je kiffe Alors ensuite On va passer à ce produit là De la marque Yes To Alors Cette marque J'ai essayé de l'aimer J'ai tenté À moult Et moult reprises de l'aimer J'ai essayé Une crème contour des yeux De chez eux C'est Yes To Blueberries je crois Je l'ai acheté Je l'ai testé J'ai constaté que ça ne faisait rien De fantastique De transcendant Mais comme je l'avais acheté Je me suis dit Je vais la finir C'était une crème contour des yeux Ça faisait le job Clairement Ça faisait le job J'avais pas le contour des yeux Extrêmement sec Donc ça faisait rarement son job Et comme je suis têtue Je me suis dit Je vais encore essayer autre chose Le carambane J'ai acheté ce nettoyant Pour le visage Smoothing Daily Cleanser Qui est formulé Donc c'est lié Sur Blueberries Oui au Blueberries C'est le myrtille J'avais acheté en solde Au début de l'année Et je me suis dit Pour faire une petite pause Dans l'utilisation De mon savon Au charbon noir De chez Arborial Et surtout Pour écouter mon dermato Qui me dit Que ma peau a besoin De crème lavant Ou de gel lavant Et non pas de savon Je me suis dit Bon ok D'accord Je vais ressortir ça Et on va tester Donc quand je l'ai acheté Au début de l'année Je l'ai testé Je me suis dit Iouh Je l'ai déposé Là au mois de juin Ou juillet Je l'ai ressorti Je l'ai laissé Je me suis dit Iouh Je l'ai reposé Là maintenant Que le temps s'est rafraîchi Je me suis dit Bon Vu que le temps Commence à devenir sec C'est peut-être La bonne période Pour utiliser ça Comment est-ce que je peux t'expliquer Ce truc Nettoyant Lissant Quotidien 95% de produits naturels Dans ce tube Le truc est plein Je ne sais pas si vous arrivez à voir Mais en fait C'est plein Il y a plein de produits dedans Donc c'est une crème nettoyante En fait Moi ça me laisse Un film sur la peau C'est atroce Je déteste Ce genre de produit Qui te laisse Une sensation En fait De De gombo Sur le visage En fait C'est vraiment affreux Je déteste ça Sincèrement Je n'aime pas du tout Moi quand tu me nettoies Aussi tu dois me nettoyer Quand on travaille C'est de me nettoyer Tu dois faire Iiii Iiii Comme les DJ Tu sais Bien dans ta tête J'entends les Iiii Sur la douche Là j'ai l'impression Que ma peau est nettoyée Ce que me décommande Bien évidemment Mon thermato On va se rebrotter bientôt Mais je n'arrive pas En fait Ça laisse un film Je ne sais pas exactement Ce qu'il y a dedans Pourtant Il y a de l'huile de coco De la glycérine Peut-être que c'est la wax La cire d'abeille Là peut-être qu'il laisse Ce film sur ma peau Mais Oh mon dieu J'aime pas du tout Et ça sent pas très bon Enfin non Ça sent vraiment Le produit chimique Enfin je Non Non pas du tout Pas du tout Vraiment Je n'arrive pas On passe à un autre Nettoyant cette fois-ci De chez Body Shop Que j'ai exterminé Alors il en reste un tout petit peu Et je ne l'ai pas totalement fini J'en avais déjà acheté deux Avant ça Donc clairement On peut dire que Ça fait partie de mes produits favoris Si vous savez Il y a une peau Qui a tendance à avoir de l'acné Alors pas de l'acné On va dire Pas de l'acné hormonal Pas de l'acné Qui vient de l'intérieur Si c'est de l'acné Parce que vous êtes comme moi Une petite grosse Et que vous mangez beaucoup de sucré Et qu'il y a des boutons Qui arrivent Ça va bien de l'intérieur certes Mais ça Ça part en fait Au bout d'une semaine Deux semaines Ce genre de produit là Aide pour ce genre d'acné Si c'est de l'acné cystique Si c'est de l'acné Interne Du stress Ce genre de choses Ça ne fonctionnera pas vraiment Moi je trouve que c'est vraiment Externalisé Ça fonctionne bien Toute la gamme Au tea tree De chez Body Shop Franchement Aussi bien le toner Que le soin de nuit Que le tea tree Donc le concentré Que ça C'est pour moi Les phases d'acné temporaires En fait Qui vont durer une semaine Deux semaines Ça ça les extermine Ceci c'est un nettoyant Gommage Masque Donc un 3 en 1 Qui fait vraiment son job C'est à dire que Quand tu t'en sers comme nettoyant Et bien ça nettoie ton visage Il n'y a pas le film L'espèce de dépôt Quand tu t'en sers comme exfoliant Il y a des petits granules En fait Donc du coup Qui vont enlever Enfin pas enlever Mais bon Qui vont on va dire Frotter les premières couches de la peau Et décrasser un petit peu la peau Et en tant que masque c'est pareil Tu laisses poser Ça pénètre à l'intérieur de la peau Ça fait son travail Et quand tu rinces Il y a l'effet gommant En fait Avec Donc franchement C'est un gros gros coup de coeur J'ai arrêté de m'en servir Pour la simple et bonne raison Que j'ai arrêté L'exfoliation mécanique Je n'exfolie plus du tout Mon visage Avec des produits Qui contiennent des granules C'est peut-être ce qui fait Maintenant la différence Je pense En fait Je pense que ça doit jouer Une fois que je ne frotte plus mon visage Et que je ne Je ne l'agresse plus En fait en gros Et bien je pense que ça a joué Sur la texture Parce qu'il me reste encore On ne peut pas croire Il me reste encore des imperfections Mais Ce midi Quand on partait à l'église Je demandais à ma l'autre Et en fait Enfin elle a pris une photo de moi Et j'ai pris la photo Et je me suis dit Hum Je dis donc Je peux voir C'est une grosse doule Et je me suis rendu compte Que j'avais moins De petits Petits boutons sous peau Donc je ne dirais pas Que ce sont les exfoliants mécaniques Qui m'ont causé ça Jusqu'au dire Mais l'ananasme a dit Que ce n'était pas la cause de ça Mais Mais le fait d'avoir arrêté Les exfoliants mécaniques A aider ma peau A se reconstruire plus facilement Je ne suis pas dermatologue Je ne suis pas en train de te dire De faire ça Je te dis ce qui a fonctionné pour moi Tchao Ensuite Gros Gros Coup de coeur Pour tous les nains-là Qui ont des boutons dehors Ici Vraiment C'est à dire que c'est le gros bouton Tu le sens arriver Tu passes ta Tu te lave le visage Tu sens déjà la douleur Avant même que le tout soit sorti de ta peau Tu ne sens déjà que Un Lui et moi On va se fighter J'ai la solution Alors je l'ai terminé Bien sûr C'est cette lotion-là Drying Lotion De chez Mario Badescu En fait c'est une solution C'est un produit Qui a un effet topique C'est à dire que c'est sur le cou Tu appliques ça Ça se présente comme ceci En fait tu as une lotion Et tu as un sédiment au fond Tu prends ton coton-tige Tu trempes à l'intérieur Tu arrives jusqu'au sédiment Tu ressors Et tu appliques sur ton ou tes boutons A chaque fois que j'ai mis un bouton têtu Un bouton insolent A chaque fois ce truc là On est venu à bout Combiné à l'utilisation D'huile essentielle d'arbratée C'est à dire que je fais ça le soir Le matin je mets D'huile essentielle d'arbratée Parce qu'il faut quand même Que je vais travailler Je vais partir travailler Avec des taches blanches Sur le visage Tu vois Donc du coup ça Combiné à l'utilisation d'arbratée C'est vraiment mes deux killers de boutons C'est à dire qu'ils me suivent sur Snapchat Vous connaissez Pedro et Diego Il se trouve que j'ai Pendant cette période fantastique Dans laquelle on est toutes dotées J'ai toujours deux boutons A dire que j'ai des petits petits Et puis il y en a toujours deux Les deux têtus Les deux impolis Qui viennent Que j'ai surnommé Pedro et Diego Parce que je trouve que ça va bien Qui viennent se placer sur ma joue gauche En fait Et à chaque fois Systématiquement Ce truc là On est venu à bout Pedro et Diego On a décidé ces temps-ci De plus trop revenir Je ne sais pas ce qui se passe Les gars Ciao Donc si vous avez l'occasion De vous procurer ça Franchement C'est un produit Qui fonctionne très très bien Son objectif C'est de dessécher en fait La surface La lotion agit Et le sédiment fait un film En fait Pour empêcher que le bouton ne sorte Du coup la lotion Dessèche le bouton à l'intérieur Et en général Au bout de Franchement deux jours Même juste en nettoyant le visage En grattant Un peu ta peau Comme ça Le bouton il part En fait Enfin le truc blanc Je l'ai sur le bout de la langue Comédon ? C'est pas comédon Si c'est comédon ? Si c'est comédon C'est comédon Donc du coup Le petit bouton va en fait Il part Parce que le bouton Il a été desséché de l'intérieur C'est vraiment un gros Gros coup de coeur Et pour finir On reste donc Sur le côté de la peau J'ai ce produit là Dont je me suis servi Pendant très longtemps C'est le nettoyant De chez Cetaphine Je voyais ça Sur les revues Des américaines D'accord ? Donc un jour Je me suis dit En fait Ça a travaillé dans la tête Pendant un an Je me suis dit Je vais finir par le commander J'ai été sur Amazon Mon deuxième meilleur ami Juste après Google A chaque fois que j'ai commencé A m'en servir On va dire par exemple Sur la première semaine Ma peau allait beaucoup mieux Et les deux semaines après J'avais des boutons Et je ne comprenais pas En fait Je ne comprenais pas pourquoi Donc J'étais voir le dermato Je faisais l'impression Que je mangeais Je buvais beaucoup d'eau Je ne comprenais pas que ça venait J'arrêtais de m'en servir Ça allait un peu mieux Je recommençais à m'en servir Parce que le dermato m'a dit T'es un nettoyant Ce forme de gel Donc moi je me suis dit Celui là Tout le monde en parle En disant que c'est la bombe Dot com Ok Et en fait Non pas du tout ce truc J'ai vu une Je vais essayer de vous retrouver Le lien Sincèrement si j'arrive Je vais essayer de vous retrouver Le lien et vous le mettre là Je ne suis pas sûre J'ai vu une vidéo D'une nana Qui parlait des ingrédients Alors de ces produits anti-acné Qu'on nous vend comme étant anti-acné Mais qui en fait Contiennent des ingrédients Qui causent de l'acné Et c'est à fil Celui-ci en fait partie Alors ça n'a pas fonctionné Sur tout le monde De la même façon Moi j'ai une peau Qui a tendance à avoir de l'acné Pour x ou y raisons Donc ce produit là A tendance moi A me causer de l'acné Par sa composition Je ne sais plus C'est le cas des ingrédients Si je retrouve l'article Je vous promets Enfin le lien de la vidéo Je vous promets Je vous le mets dans la barre d'infos Mais en fait Il y a 3 ou 4 ingrédients là-dedans Qui mélangent ensemble Cause de l'acné Et en fait Ça a réagi comme ça sur moi Donc j'ai arrêté de m'en servir Là il en reste Franchement Il reste ça à peu près Mais je n'ai pas une façon De m'en resservir Parce que ma peau va beaucoup mieux Donc non Elle va m'en resservir Mais ça fonctionne temporairement Sur moi ça fonctionne temporairement Il y a des nanas Qui ne se servent que de ça Depuis des années Et des années Et elles n'ont jamais eu aucun problème Comme je vous le dis toujours Ce qui fonctionne sur moi Pas fonctionné sur vous Et ce qui fonctionne sur elle En l'occurrence ça Va fonctionner sur moi La preuve Donc j'ai arrêté de m'en servir Est-ce que je le recommande Je recommande d'en acheter Un petit flacon Un petit testeur Et de tester Parce que Si je savais en fait Peut-être que ça posait ça sur moi Je n'aurais pas acheté ce format Là il m'en reste des tonnes Mais je vais le jeter Parce que je n'ai pas envie De ravoir de l'acné En fait simplement C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Merci du fond du coeur De m'avoir rejoint Pour toutes celles Qui se sont abonnés Merci Merci Ça fait énormément plaisir Pour toutes celles Qui ne sont pas encore abonnés Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Abonne-toi Ok Comme ça on se revoit A la prochaine vidéo Bon Et comme d'habitude Pour toutes celles Qui se restent jusqu'à la fin Alors Ça le look Je ne l'ai pas encore créé Si jamais vous voulez Que je vous fasse un tuto sur ça Et bien vous suffiriez de me le dire Sinon pour ce qui concerne Mon rouge à lèvres J'ai mélangé deux teintes J'ai mélangé Le NYX Beauty Mark Et le Too Faced La teinte Je vais vous l'écrire Juste là Ensuite Mes knuckle rings Elles viennent de chez AliExpress Quant à mon pull Ils viennent de chez Missguided Je l'ai acheté il y a environ Deux mois Il y avait une grosse promotion Sur les pulls Est-ce que j'ai même hésité Et vous savez que j'aime beaucoup Les colles bateaux comme ça Je trouve ça extrêmement féminin En fait Donc voilà Et mes boucles d'oreilles Celle-ci Viennent de chez Forever 21 Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non Pour le tuto Pour cette coiffure Il est juste là Et voilà Merci de rester jusqu'au bout Bisous